1 Corinthiens, chapitre 8 Maintenant touchant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle l'orgueil, mais la charité édifie. Et si quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien encore comme il devrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là même est connu de lui. En ce qui concerne donc de manger de ces choses qui sont offertes en sacrifice aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf un. Car bien qu'il y en ait qui soit appelé Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, comme il y a beaucoup de Dieu et beaucoup de Seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous en Lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par Lui. Quoi qu'il en soit il n'y a pas en chaque homme cette connaissance, car quelques-uns ont conscience de l'idole à cette heure, ils la mangent comme une chose offerte à une idole, et leur conscience étant faible et souillée. Mais la nourriture ne nous recommande pas à Dieu, car, si nous mangeons, sommes-nous les meilleurs, et, si nous ne mangeons pas, sommes-nous les pires. Mais prenez garde de peur qu'en quelque manière cette liberté qui est vôtre ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être assis à table dans le temple d'une idole, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas encouragée à manger ces choses qui sont offertes aux idoles, et par ta connaissance le frère faible périra, pour lequel Christ mourut. Mais lorsque vous péchez ainsi contre les frères et blessez leur faible conscience, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la nourriture fait que mon frère s'offense, je ne mangerai aucune chair tant que le monde existe, de peur que je fasse en sorte que mon frère ne s'offense. Merci. Merci.